... Bien, tu as suivi les explications de la vidéo sur les articles partitifs. Maintenant, on va faire un petit entraînement pour voir si tu as bien compris les explications. D'accord ? Je vais te dire des phrases et toi, tu vas les écrire. D'accord ? Bien. Elle est prononcée aussi. Première phrase. Ellas beben cerveza. Ellas beben cerveza. On ne sait pas la quantité. Une, deux, trois, quatre, je ne sais pas. Je ne sais pas la quantité. Elles boivent de la bière. Bière. Féminin, singulier. C'est l'article de l'art. Elles boivent de la bière. Un autre exemple. Nosotros comemos lentejas. Ça, c'est bon. Nosotros comemos lentejas. La quantité, je ne sais pas la quantité. Je ne sais pas. Solution. Nous mangeons des lentilles. Lentilles. Féminin, pluriel. Article. Féminin, pluriel. D. Nous mangeons des lentilles. Par exemple. Ustedes comen albaricoques. Ustedes comen albaricoques. Ça, c'est beau, ça. Albaricoques. Tu cherches dans le dictionnaire. Tu vois si c'est masculin, si c'est féminin. Mais bon, ici, c'est facile. Parce que si c'est pluriel, il n'y a qu'une seule solution. Si c'est pluriel, il n'y a qu'une seule solution. Vous mangez des abricots. Vous mangez des abricots. D. Parce qu'un abricot, c'est masculin. Mais ici, pluriel. Donc, D. Comme si c'était féminin, ça n'aurait pas changé non plus. Et comme il faut faire... Attention de faire la liaison. Entre D et abricot, parce que ça commence par une voyelle. Des abricots. Vous mangez des abricots. D'accord ? Un dernier exemple. Bebemos sidra. Bebemos sidra. Combien ? Je ne sais pas. Beaucoup, peut-être. Ou peu, je ne sais pas. Ou pas du tout. Mais, bebemos sidra. En français, c'est... On boit du sidra. En français, sidra, c'est masculin. Ici, c'est singulier. Donc, on boit du sidra. D'accord ? Bon, c'est pas mal. C'est bien. Ça commence à devenir routinier, disons, entre écouter les explications et faire un petit entraînement pour au moins savoir qu'on est capable de comprendre et d'appliquer les règles générales. Il y a beaucoup d'exceptions, mais pour les exceptions, il ne faut pas s'inquiéter. Petit à petit. D'accord ? Comme disent les français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bien, petit à petit, l'étudiant, l'élève, la personne qui étudie français, eh bien, apprend français.